Les critiques n'ont rien trouvé à sauver dans « Gotti », à part le jeu de Travolta. « Lionsgate » première zéro pointée pour le film de mafieux dans lequel joue l'acteur américain. Aucun média n'a émis de critiques positives sur « Gotti » aux États-Unis, d'après le site agrégateur de « Critique Rotten Tomatoes », un échec pour ce film qui a mis 8 ans à voir le jour. Ceci expliquant sans doute cela, John Travolta aurait dû refuser de jouer dans ce grand n'importe quoi. La charge de Rolling Stone a le mérite d'être clair. Le biopic sur le gangster américain John Gotti, parrain de la mafia italienne de New York, a été détesté par la critique. L'agrégateur de critiques de films « Rotten Tomatoes » affiche un score catastrophique, 0% de critiques positives venant de la presse américaine. Le film était en préparation depuis 2010. La valse des réalisateurs, producteurs, plus de 44 figures sur la liste IMDB, et même des lieux de tournage annoncés un projet bancal. « Gotti », finalement réalisé. Kevin Connolly, connu pour son rôle dans la série Entourage, se révèle être un bide complet. Reuters souligne que le week-end de sa sortie au cinéma, du 15. Au 17 juin, « Gotti » n'a été projeté que dans 503 salles. Il a engrangé un 6 millions de dollars de bénéfices. Ce qui est ridicule, surtout au regard des indestructibles. Deux, sortis le même jour, projetés dans 4410 salles et qui enregistrent des records avec 180 millions de dollars de recettes. Lire aussi, « Les Indestructibles 2 ». Meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation. Lire aussi, « Les Indestructibles 2 », plus solide que jamais à tel point que l'équipe du film a publié mardi matin une vidéo publicitaire pour attirer les foules en salle. Le public a adoré « Gotti », mais les critiques ne veulent pas que vous le voyez. La question C'est pourquoi, « Faites confiance au peuple et voyez par vous-même », mentionne le tweet à la tonalité complotiste. Audience loved Gotti but critics don't want you to see it. The question Is why, « Trust the people and see it for yourself », pic.twitter.com slash k6a9jao4uh, gothifilm, arrobas, gothi. Film « Rich Gotti » est dû à la piètre qualité du film. Les critiques sont acerbes. Je préfère me réveiller près d'une tête de cheval décapité que de revoir Gotti, va jusqu'à écrire le New York Post qui le qualifie de « pire film de l'année ». Dans Nombre de scènes, on dirait que Kevin Connolly s'est demandé ce que ferait Martin Scorsese à sa place, sans jamais trouver de réponse correcte, remarque de son côté le New York Times. Un biopic « Pro-mafia ». The Hollywood Reporter déplore que le film « Adapté des mémoires » de John Gotti Jr., fils du parrain et lui-même membre de la pègre, soit un biopic agéographique, voire « pro-mafia ». Le journaliste Jordan Windsor hésite entre les épithètes « ridicules » et « ennuyeux ». Il accuse aussi le film de chercher à « blanchir Gotti Senior », plus de 15 ans. Après sa mort, lire aussi « Italie », vers une nouvelle « guerre des mafias ». Lire aussi, un ancien parrain de la mafia new-yorkaise livre ses secrets lors de sa master-class au Festival de Cannes 2018, où Gotti avait été projeté en première mondiale. John Travolta avait déclaré que « Gotti, à sa manière, avait sa propre intégrité, malgré son statut de grand méchant ». « Tout est subjectif », avait affirmé l'acteur de Grise, en précisant qu'il ne « jugeait pas moralement » les mafieux mais s'efforçait au contraire d'assimiler leur code moral. » Travolta. Dans un autre film assassiné par la critique « Rue des archives », copyright « Rue des archives », RDA1. Parti pris qui n'a visiblement pas suffi, Gotti gagne une place de choix sur la liste de la honte des 0% de Rotten Tomatoes. Il y rejoint trois autres navets, dans lesquels avait joué Travolta. Life on the line, où Travolta jouait un pompier dévoué. À sa nièce, « Allo maman c'est Noël », où il incarne le père d'une famille fêtant. Noël avec deux adorables toutous, et « Staying alive », la suite ratée de « Saturday Night Fever ». Point.